Laetitia Hallyday Laetitia se sentait sur ses amis fidèles pour lui redonner le sourire et lui changer les idées alors que le clan Hallyday vient de célébrer les deux ans de la mort de Johnny. Après une journée d'hommage à l'Olympia, Laetitia s'est rendue sur la tombe de son défunt mari, en pleine nuit, pour une veillée dans le cimetière de Saint-Barth. Avec ses deux filles, elles se sont recueillies sur la tombe de Johnny illuminée avec de très nombreuses bougies. Alors que Laetitia profite du soleil et de ses amis, le séjour pourrait bientôt toucher à sa fin. Dimanche 8 décembre, sur Instagram, Jade Hallyday a publié une photo suggérant que la fin des vacances s'approchait. La jeune femme, toujours à la pointe de la mode, pose en mini-short en jean et haut de maillot de bain. « I'm gonna miss this island » à traduire par « Cet il va me manquer », indique la légende. Le clan Hallyday pourrait donc prochainement plier bagage et repartir à Los Angeles. En effet, pour conserver sa carte verte, Laetitia doit vivre aux États-Unis. Et Jade et Joy doivent reprendre le chemin de l'école dans la Cité des Anges. Mais, pour le moment, le planning de Laetitia reste incertain. Elle pourrait également passer les fêtes de fin d'année avec son nouvel amour, Pascal Ballant. Son compagnon, propriétaire de trois établissements parisiens, pourrait la rejoindre à Saint-Barthes avec ses trois enfants. Une île importante pour les deux amoureux puisque c'est là que le couple s'est rencontré l'été dernier. Sous-titrage ST' 501